L'important est vraiment de participer. Alors il y a des courageux dans la paroisse qui arrivent à 7h, à 8h pour faire leur footing sur la terrasse, dans la forêt de Saint-Germain et qui après prennent leur douche et viennent ici. Il y a des courageux. Il y a les sportifs du dimanche et puis il y a les athlètes olympiques. Alors qu'est-ce qui différencie les sportifs du dimanche des athlètes olympiques ? Il y a déjà des caractéristiques physiques. Je n'ai pas franchement le physique d'un marathonien, peut-être d'un autre sport. Donc les capacités physiques, le potentiel, le mental qui est très important et surtout, surtout, un entraînement hors normes, presque surhumain pour arriver jusqu'aux Jeux olympiques. Je me suis intéressé cette semaine à l'entraînement du plus grand champion olympique à ce jour. Est-ce que vous savez qui c'est ? Celui qui a remporté le plus de médailles. Exactement. Michael Phelps, nageur américain, 28 médailles, dont 23 d'or. Impressionnant. Un palmarès incroyable. Mais pour ça, il y a consacré toute sa vie. Toute sa vie, ça veut dire 6 heures de natation par jour. 13 kilomètres. 6 jours sur 7. En alternant, haute intensité, basse intensité, musculation, récupération, tout est millimétré, chronométré. On ne peut pas laisser de place au hasard pour la performance. Pour tenir, il doit ingérer, il devait ingérer, entre 8 à 12 000 calories par jour. C'est 5 fois, 6 fois plus que ce que vous ingérez normalement en tant qu'homme, en tant que femme adulte. Et donc pour ça, il devait fractionner ses repas. Et ça sur la durée. Sa carrière, je crois qu'il s'est mis à la retraite à 36 ans. Donc ça demande un mental de faire. Il y a un Français qui l'accompagne. Phelps est devenu entraîneur de Léon Marchand. Un jeune prodige qui a 21 ans. Jeune prodige du bassin. Et on place tous nos espoirs en lui parce qu'on espère qu'il rafle jusqu'à 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors pourquoi je vous parle de sport ? Vous comprendrez dans un instant quand on prendra le texte. Mais avant ça, je voudrais faire le parallèle avec nous en tant que chrétiens. Parce qu'il y a aussi les chrétiens du dimanche et puis il y a les athlètes du Christ. Alors qu'est-ce qui les différencie pour le coup les chrétiens du dimanche et les athlètes du Christ ? Ils ont tous les deux nagé dans le même bain. Leurs incapacités ont été prises par Christ au moment de leur baptême. Mais on n'a peut-être pas tous pris conscience de ce que ça signifiait, ce baptême. Est-ce qu'on est vraiment entré dans une vie nouvelle ? Est-ce qu'on a changé d'état d'esprit, de mental ? Est-ce qu'on a un nouveau rapport au corps ? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais pour devenir un athlète du Christ, quel est l'entraînement qu'il faudrait suivre ? Pas évident. Et dans la mesure où Christ a déjà tout accompli, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour remporter cette course ? Lisons ensemble 1 Corinthien au chapitre 9, des versets 24 à 27. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fannera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Amen. Alors, Paul s'adresse aux Corinthiens qui avaient l'habitude d'assister aux Jeux. Alors nous, on connaît les Jeux olympiques, mais en Grèce, il n'y avait pas que des Jeux à Olympie. Il y en avait aussi à Corinthe, c'était les Jeux ismiques, il y en avait à Delphes, il y en avait à Némée, et en fonction des années, on alternait. C'est comme nous, on alterne les JO d'hiver et les JO d'été. On passait dans ces quatre villes quand on était un athlète grec à l'époque. Donc, Paul utilise une métaphore qui va parler à ses interlocuteurs qui savaient. Comme nous, on se prépare à Paris 2024, les filles dessinent la mascotte, on leur enseigne ce que c'est, on leur distribue des livrets scolaires, et il y a toute une euphorie autour de ces Jeux olympiques. Et Paul, il utilise cette métaphore au milieu d'une longue démonstration, les chapitres 8, 9, 10 d'un Corinthien, sur la liberté chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre en Christ, et qu'est-ce que je dois faire pour rester libre ? Et le message de Paul, c'est qu'un chrétien ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Vous savez, les couronnes de lauriers. Et pour cela, je voudrais, ce matin, vous rappeler un certain nombre de choses fondamentales. La première chose, c'est que le baptême est fondateur dans notre vie. Le baptême, c'est le moment où nous sommes associés à la mort et à la résurrection en Christ. Nous étions un vieil homme et nous devenons un nouvel homme, une nouvelle créature par ce baptême. Nous étions perdus et nous sommes pardonnés et sauvés en Jésus-Christ. Et ça, ça a lieu une fois pour toutes. On proclame la victoire de Christ dans nos vies. Alors, une victoire qui est là, qui n'est pas étincelante comme le feu, mais qui manifeste la gloire de Dieu à travers cette couronne d'épines, ce sacrifice qui était nécessaire pour que nous ayons à nouveau accès au Père, que nous rentrions dans son intimité. On raconte que Luther, et vous savez que c'est le message fort de la réforme, seule la grâce. On ne peut rien faire pour mériter notre salut. On dit que Luther, quand il était dans la détresse, quand il était dans les combats, cherchait partout où écrire, au besoin à graver sur une table, je suis baptisé. Je suis baptisé. parce qu'il y a une force dans ce sacrement, dans ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est incroyable. C'est la puissance infinie de Dieu qui se manifeste, sa miséricorde, sa grâce, qui se manifeste au moment du baptême. Très souvent, dans les rendez-vous d'accompagnement, on repart de là. est-ce que tu te crois aimé du Père ? Est-ce que tu te crois sauvé par le Fils ? Est-ce que tu te crois accompagné par l'Esprit Saint ? On ne peut rien faire sans ce passage de la mort à la vie. Je suis baptisé. Alors, le baptême, ça a pu être une formalité pour certains, un sacrement pour un sacrement. c'est pour cela qu'il y a des confirmations et c'est pour cela que d'autres préfèrent se faire baptiser à l'âge de raison, à l'âge adulte, pour prendre pleinement conscience de ce que cela implique d'entrer dans cette nouveauté de vie, de changer d'état d'esprit. La question est de savoir ce qui a fondé mon baptême. Est-ce que je suis vraiment conscient de la portée de cette nouvelle naissance ? Je reçois régulièrement des familles pour organiser des cultes d'action de grâce. Alors, ce ne sont pas forcément des gens que vous avez fréquentés dans la paroisse, ce sont des familles qui étaient distantes de l'Église, qui avaient la foi en héritage, mais qui ne l'avaient pas vécu à la première personne. Et souvent, ces familles, je leur pose cette question. Qui était Jésus pour le défunt ? Pour la défunte ? Et alors là, ils me répondent « Ah, mais il était très engagé. Il était investi dans plusieurs associations, des ONG, il était militant, parfois un engagement dans un conseil municipal. » J'ai dit « Oui, très bien. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Qui était Jésus pour le défunt ? Pour la défunte ? Pour votre époux ? Pour votre épouse ? Pour votre papa ? Et de fil en aiguille, on en arrive à qui est Jésus pour vous ? Quelle est votre espérance ? » Et j'ai des très beaux échanges avec ces familles dans la préparation du culte d'action de grâce. Il se passe quelque chose. Parce qu'ils prennent conscience que on n'est pas récompensé par nos bonnes actions. On ne peut pas gagner le ciel, c'est le ciel qui nous gagne. C'est le ciel qui nous gagne et qui nous a gagnés. On lit dans 1 Corinthien 15 « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ou dans 1 Jean, chapitre 5 « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. Alors si je suis déjà sur le podium, « Si Christ a déjà vaincu qui m'a rendu victorieux, après quoi est-ce que je cours ? » On court tous après d'autres couronnes que la couronne du Christ. À Corinthe, quand on était champion, quand on remportait les Jeux ismiques dans sa catégorie, on remettait une couronne de céleri sauvage ou de feuilles de pain. Dans d'autres cités, ça pouvait être des feuilles de laurier. Le bac à lauréat, ça vient de là, des baies de laurier. Mais c'est des couronnes qui fanent. Nous aussi, parfois, on peut courir après des couronnes qui fanent. Si on n'a pas eu l'amour d'une mère, on va le chercher un peu partout. Si on n'a pas eu l'approbation d'un père, on va la chercher de tous côtés. Si on n'a pas eu la reconnaissance des pères, des frères et sœurs, on va la chercher aussi partout. Et là, on va obtenir non pas une médaille d'or, mais une médaille en chocolat. Une médaille en chocolat, c'est bon, une médaille en chocolat. C'est sucré, ça fait du bien sur le moment, mais ça n'aide pas à garder une forme olympique. Ça ne vient pas combler le besoin qui avait besoin, le besoin qui devait être comblé. Si on cherche partout, on se met en quête de toutes ces formes d'amour, d'approbation, de reconnaissance en dehors de Christ, on se perd. On chute dans notre course. C'est ce que dit Paul dans le chapitre suivant. 1 Corinthiens 10, il parle du peuple hébreu qui a été libéré de l'esclavage, qui est sorti d'Égypte, qui a été baptisé en traversant la mer Rouge et qui décide de revenir en arrière. C'était mieux avant. On était mieux traités quand on était en Égypte. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. On avait des bons légumes. On était mieux logés. Là, on ne sait pas où tu nous emmènes, Moïse. Et puis le Seigneur qui est le guide de Moïse. Il y a des moments où on peut perdre de vue la grâce, la miséricorde du Père et se croire disqualifié dans cette course. On peut l'être par des supporters mal intentionnés. et souvent, le pire des supporters, le pire des hooligans, c'est nous-mêmes. On se croit disqualifié. On se prive de ce qui nous a été donné au baptême. Quand on a reconnu qu'on était pécheurs et qu'on ne pouvait rien faire, rien accomplir sans Christ. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Philippides, j'imagine. Vous connaissez tous l'histoire de Marathon. Philippides, vous savez, c'est ce coursier, celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle que les Grecs venaient de l'emporter sur les Medes à Marathon, qui se trouve à un petit peu plus de 42 kilomètres d'Athènes. Il s'est mis à courir de toutes ses forces. Il est arrivé harassé à bout de souffle pour dire nous sommes victorieux. Et là, il rend son dernier souffle. Je prie que nous puissions dire la même chose. Alors, pas forcément en grec, n'est niqué qu'amène, mais au moment de nos derniers souffles, quand on passe la ligne d'arrivée, qu'on puisse dire nous sommes victorieux. Nous le sommes dès aujourd'hui, mais que nous le restions jusqu'au bout. Alors, je voudrais revenir sur cette question que je posais en introduction. On doit s'entraîner à quoi ? Au juste, en tant que chrétien. À ce que notre foi résiste ? À ce qu'elle tienne la distance ? Alors, je ne vais pas vous proposer les cinq piliers de la foi ce matin ou les 73 chapitres d'une règle monastique. Mais, dans l'histoire de l'Église, il y a le carême qui a été institué dans les premiers siècles. les chrétiens se sont dit la foi de Jésus, la confiance de Jésus a été éprouvée pendant 40 jours dans le désert et peut-être que nous, pour nous préparer à Pâques, on pourrait faire cela. Et donc, il y a une tradition comme ça de carême qui a été rompue à la réforme. Les réformateurs n'en ont pas parlé. Ils considéraient que ça sentait encore trop les œuvres, le fer, les mortifications qui étaient proposées par l'Église. Et donc, ils ont un peu jeté le bébé et l'eau du bain. Mais, il faut tenir en tension seule la grâce et seule la foi. Les deux vont ensemble. Cheminer vers Pâques s'est identifié avec la tête de l'Esprit-Saint, ce qui cloche en moi. Je vois que certains ont compris le jeu de mots. cheminer vers Pâques s'est identifié avec l'aide de l'Esprit-Saint, ce qui cloche en moi pour ne pas rester un chrétien atrophié, pour pouvoir exercer ses muscles spirituels. Je lisais cette semaine une interview d'une journaliste américaine qui a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle « Ce que le sport peut apporter à la vie ». Elle l'a appelé d'ailleurs « Le bon appel ». Elle a rencontré les plus grands athlètes, les meilleurs entraîneurs et elle a essayé de comprendre ce qui distinguait ceux qui montaient sur le podium de ceux qui ne montaient pas. Vous savez que les médailles or, argent, bronze, ça se joue souvent dans un mouchoir de poche. Mais ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui ont eu les meilleurs entraîneurs. Elle disait « J'ai remarqué que les très bons entraîneurs ils étaient très très forts pour débusquer les faiblesses, pour débusquer les incompétences inconscientes, les angles morts, les mauvaises pratiques. » Et elle dit « Ça, c'est les très bons entraîneurs ». Mais il y a des excellents entraîneurs. Les excellents entraîneurs, ils voient la faiblesse, ils voient la mauvaise pratique. Mais tout de suite, ils proposent le remède, la solution, le correctif. En disant « Voilà, si tu partais comme ça plutôt que… » Je ne vais pas faire le starting block, mais je ne maîtrise pas. Mais si tu corrigeais un tout petit peu ton geste, ça changerait la donne. Tu gagnerais ce centième dont tu as besoin pour surpasser l'adversaire. Et le Saint-Esprit, il est un peu cet entraîneur personnel. Il est là pour nous convaincre de péché. Mais il est aussi là pour nous consoler. Il est le consolateur. Il est celui qui nous dit qui est véritablement le Père. Et cet amour qu'il a d'être en communion avec nous. Alors, Saint-Esprit, il vient nous sanctifier soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Église, des frères et sœurs. Comment s'y prend-il l'Esprit Saint ? Et nous, que devons-nous faire pour collaborer avec l'Esprit Saint ? Ce que je trouve beau avec l'Esprit Saint, c'est qu'il est toujours respectueux de notre volonté, de là où nous en sommes. Il ne nous brusque pas. Il y a des entraîneurs qui peuvent être un petit peu poussés dans leur retranchement, mais un peu trop loin. Ils respectent profondément notre cheminement, notre parcours. Il y a un mot qui était présent dans ce passage qui vous a peut-être heurté. C'est le mot discipline. C'est un mot qui n'est pas du tout en vogue, pas du tout à la mode. Après 1968, il est interdit d'interdire. On ne veut plus entendre parler de discipline, on ne veut plus entendre parler d'autorité. Eh bien, Paul s'insurgait déjà contre l'Esprit 68ard à Corinthe. Alors 68ard du 1er siècle, pas du 20e. Il disait « Tout est permis mais tout n'est pas utile. » Un Corinthien 6. Il nous fait comprendre que discipline et discipline, ça va de pair. Ça va ensemble. Je feuilletais cette semaine un best-seller d'un pasteur qui s'appelle Richard Foster qui écrit un petit livre qui s'appelle « Éloge de la discipline ». Et dans sa préface, dans son introduction, il prévient. Il dit « Je ne vais pas faire l'apologie de la discipline pour la discipline. La discipline ne doit pas devenir une fin en soi. L'objectif de la discipline, c'est la liberté. C'est le processus de libération qui va permettre d'entrer dans une plus grande intimité, une plus grande communion avec le Père. » Il dit « Il y a une tentation tellement forte de rentrer dans ces disciplines. C'est la tentation à laquelle on s'aidait les pharisiens. C'est la tentation à laquelle nous sommes encore soumis aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans une église évangélique qui mettait beaucoup l'accent sur la sanctification. Et c'est très beau, cet appel à la sanctification, à la sainteté. Mais la sainteté, pourquoi ? Pour se rapprocher du Père ou pour se croire supérieur aux autres ? Cette discipline, certains l'ont vue comme des arbitres où ils disaient « Non, mais là, ça ne va pas. » Alors qu'ils oubliaient qu'ils couraient dans un couloir à côté. Et là, on perd le but de la course. On se trompe de combat. Jésus l'a dit à propos du sabbat, mais on peut le dire à propos de toute la loi. La loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Donc la discipline ne doit pas être une fin en soi. Mais la discipline fait quand même partie de la vie chrétienne. Sinon, Paul n'en parlerait pas à longueur des pitres. Quelles sont ces disciplines qui nous rapprochent du royaume ? On vient de finir ainsi que sur la prière. Il y a une discipline de la prière. L'étude, les écritures, méditer la parole de Dieu. La communion fraternelle, l'Église, c'est ça qui nous rapproche du Seigneur. La discipline de la reconnaissance, du pardon. Mais quand nous ne sommes plus en communion avec Dieu, nous cherchons à remplacer Dieu par autre chose. C'est de l'idolâtrie. Les disciplines nous permettent de faire tomber les idoles. Face à l'idole de l'argent, maman, nous avons la discipline de la dîme. C'est pareil, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre dans nos églises. Donner le dixième de nos revenus à l'avancement du royaume nous prémunit de notre mesquinerie. Je l'ai reçu, ce salaire, parce que je le vaux bien. Non, c'est Dieu qui pourvoit. Dans mon couple, il y en a un qui porte plus que l'autre. c'est injuste. C'est Dieu qui donne plus à l'un qu'à l'autre à travers ce salaire. Mais le couple est là pour mettre en commun, pour partager. C'est la logique des apôtres. Dans les actes des apôtres, ils avaient tout en commun. Entrer dans l'économie du royaume, c'est passer par cette discipline de la dîme. Face à l'idolâtrie de la carrière, du travail en flux tendu, nous avons la discipline du shabbat, du repos. Prends un jour pour faire arrêt sur image, sortir de ton rythme effréné pour te souvenir que je suis ton créateur, que c'est moi qui donne le souffle de vie, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Face à l'idole de la consommation, de la surconsommation, de la sursimulation des écrans, notamment, nous avons la discipline de la simplicité, de la sobriété. Pour ceux qui sont attentifs au texte biblique ou ceux qui ont vu la série The Chosen, on voit que les disciples, parfois, ils ont vraiment faim au point de cueillir les épis qui passent sur leur chemin. Ce n'est pas évident parce qu'ils sont dans la simplicité. Prends une seule tunique, ne t'encombre pas la simplicité, la sobriété. Et face à l'idole du pouvoir, nous avons la discipline de la soumission, de la soumission mutuelle, la discipline du service. Ces disciplines, elles ne sont pas en vogue dans notre société. Nous sommes à contre-courant quand nous vivons de cette façon-là dans l'Église. Mais c'est parce que nous vivons comme Christ nous l'a prescrit que nous ferons la différence et que nous serons témoins, sels et lumières dans la société dans laquelle nous vivons. Alors vous allez me dire, tu as parlé de discipline mais tu n'as pas parlé de l'essentiel dans ce texte. C'est le corps. Paul nous dit qu'il traite durement son corps. Et le carême est associé à la maîtrise du corps, à la privation alimentaire, au jeûne. Et plusieurs d'entre vous m'ont écrit cette semaine, m'ont appelé, m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour carême ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors je leur ai dit c'est plus large que ça, c'est intégral, c'est plus holistique. Mais en même temps, je ne peux pas nier qu'il y a un enjeu avec le corps. Le corps, c'est une porte d'entrée pour le péché. Ce n'est pas la seule porte d'entrée. Il y a aussi nos pensées, notre esprit, mais il faut qu'on soumette notre corps comme on soumet notre âme et notre esprit. Et notre corps doit être soumis à notre âme qui est elle-même soumise à notre esprit, qui est lui-même soumis à l'esprit du père et du fils. Alors le corps, on le voit partout dans notre société. Il y a une représentation du corps svelte, musclé, bronzé, sexualisé, et on voit ça partout, dans la rue, sur les écrans. Nous ne voulons pas tomber dans ces injonctions du paraître. nous voulons respecter aussi notre corps, son intégrité, sa dignité, celle qui est donnée par le Seigneur. Mais est-ce que ça veut dire que le carême doit être un régime de plus pour nous, légèrement spiritualisé ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit se priver de dessert pendant 40 jours ? Pas forcément. Pas forcément, sauf si le sucre correspond à une addiction pour vous, à quelque chose que vous avez mis à la place d'eux pour combler un besoin. Le sucre, ça vient souvent combler un vide affectif. Si j'ai besoin de ma dose, de mon shoot de sucre pour me sentir bien, c'est que quelque chose ne va pas. Je cherche à combler l'amour d'une mère l'amour d'un père, l'amour d'un proche qui me manque tant, peut-être à travers ce sucre. Il y a un besoin qui est là. Mais vous répondez mal à ce besoin. Soit vous y répondez en Christ, soit vous y répondez à la manière qui nous est proposée par la société. Fais-toi plaisir. On n'est pas dans l'auto-satisfaction. On n'est pas dans le développement personnel. Alors oui, pour certains, le corps a peut-être besoin de sevrage. Mais on n'a pas tous besoin d'être sevrés de la même chose. Je voudrais pour conclure que vous puissiez pendant ce temps, vers Pâques, identifier les sevrages dont vous avez besoin. Les sevrages dont nous avons besoin. quelle est la discipline qui va me permettre de dégommer cette idole qui a pris trop de place dans ma vie ? Quel est ce besoin auquel j'ai répondu par mes propres moyens, par mes propres forces, par ce que j'avais à ma disposition plutôt que de te les soumettre Christ ? Alors ne dites plus « Je fais carême ». Ne dites plus « Je fais carême ». Dites « Je suis carrément prêt à te suivre, Seigneur. Je suis carrément prêt à te suivre, quoi qu'il en coûte. Je suis prêt à entrer dans cette discipline parce que je veux arriver au bout de la course. Je veux cette couronne impérissable, cette couronne d'épines que tu as offerte pour moi. Je veux laisser tomber toutes ces couronnes qui fanent. Je veux laisser tomber toutes ces médailles en chocolat pour me concentrer sur ta médaille d'or, celle de la communion, celle de l'intimité avec toi. Alors le champion de toute catégorie, c'est Jésus. Il a remporté une victoire paradoxale, une victoire qui aux yeux des hommes semblait être une défaite. Mais il a vaincu la mort pour nous donner la vie en abondance. Ça ne veut pas dire que nous aurons une course sans embûche, sans chute, que nous ne trébucherons pas. Mais ça veut dire que cette victoire, elle est ancrée dans notre vie au moment du baptême, au moment de notre confirmation, le cas échéant, pour que nous ayons la victoire au dernier moment. Soyons donc des philippidesses de l'Évangile qui au dernier moment pourront dire nous sommes victorieux. Amen.